Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et PlayStation Sponsors de l'UEFA Champions League Sponsors de l'UEFA Champions League Colac fait un bon travail pour garder le ballon Il a du mérite, pourquoi pas une possibilité ici C'est contré, c'est sans problème pour Edouard Mendy L'Anseau peut-être pour centrer ou plutôt jouer avec Hudson-Odoi La combinaison entre les deux Le centre pas encore Le voici avec la frappe Cadré et finalement non capté par Johan Dallin le gardien Première intervention Ziyech, ça circule bien pour aller chercher pourquoi pas et pour trouver surtout Kaya Vert Ziyech, l'intervention de Dallin et derrière c'est mis en corner Georginio qui vient servir Ziyech le centre et la déviation de la tête qui passe finalement à côté Christensen tentait d'aller lancer Ziyech qui n'était pas en jeu Ziyech c'est un bon ballon ça mais finalement repoussé par Nielsen ça revient dans les pieds de Ziyech techniquement c'était presque parfait ce qu'il nous a sorti là Kim Ziyech Oh pour aller chercher la tête de Loftus-Tchick qui est le dernier à avoir touché ce ballon bah c'est lui C'est bien fait ça ce ballon pour Loftus-Tchick qui était dans le dos de Sergio Peña et qui peut lancer maintenant Havertz parce qu'il y a une intervention défensive manquée Havertz face au but et finalement intervention de Johan Dallin Peut-être Christensen à distance du coup et c'est en deux temps de nouveau dans deux temps de nouveau il y avait Marcos Alonso qui traînait dans les parages Spinopetta Ziyech attention avec ce centre et de nouveau Dallin là Marcos Alonso ce qui peut enchaîner immédiatement le voici le tir c'est repoussé encore une fois il ne le capte pas Peña pourtant il est cherché Colac la reprise en première intention de l'attaquant croate le corner de Sergio Peña dévié oh Rix pourquoi pas Rix ça passe au-dessus finalement Seven Rix Peña ah ouais là il tente d'y aller techniquement mais c'est qui tout double Loftuschi qui protège son ballon et qui tente de s'entrer pourquoi par le crochet pour mettre deux joueurs dans le vent et tenter sa chance Dallin qui repousse à nouveau qui repousse à nouveau qui peut être relancé maintenant par Havertz il est plus rapide Kaloumo de Sonodoy est-ce qu'il peut aller chercher Hakim Ziyech pour l'ouverture du score des blues Hakim Ziyech et bien voilà ça devait tomber à un moment donné pour Chelsea ce bus 500ème de leur histoire dans les compétitions européennes avec Hakim Ziyech pour son deuxième seulement de la saison celui-là risque de le faire beaucoup de bien le corner oh là avec Thiago Silva c'est sauvé sur la ligne à Menodzic je pense ce petit ballon de Thiago Silva qu'on était parvenu à trouver c'est la première fois qu'on apporte à ce point le danger sur phase arrêtée pour Chelsea Rödinger Barclay de nouveau on appelle Daspli qui est là de l'autre côté ça va être compliqué il choisit Pulizic qui vient de monter au jeu avec lui Pulizic est-ce qu'il peut reprendre le tir contré Lovtustic à son tour pas encore voilà le temps est passé il pourrait se créer une nouvelle opportunité à aller savoir non Stustic le contrôle orienté c'est bien fait pour lancer maintenant Kai Avertz pour le 0-2 ça normalement l'intervention de Danine ah c'était la balle de match pour Kai Avertz cela ce n'est pas terminé Barclay à distance peut-être ça passe au-dessus Pulizic qui est lancé Pulizic qui est lancé pour le 0-2 Pulizic qui va aller mettre le doublé non le loupé de Christian Pulizic qui ne fêtera pas son retour avec un but mais du coup avec un un gros gros loupé ce résumé vous a été présenté par Takeaway.com et PlayStation Sponsor de l'UFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada